Le jour de l'examen, l'inspecteur dispose d'un petit livret avec la liste des questions numérotées de 1 à 100. Pour savoir quelles questions poser, il se basera sur les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Par exemple, ici, il posera les questions numéro 25. Vous aurez trois questions. Une question portant sur une vérification intérieure ou extérieure, une question portant sur la sécurité routière et une question sur les premiers secours. Il existe plusieurs questions où l'on vous demandera de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement de certains éléments. C'est le cas par exemple des feux. Dans ce cas, vous faites le tour de tous les éléments demandés et si tout est bon, vous dites qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont allumés, qu'ils sont propres, c'est-à-dire pas sales et en bon état, c'est-à-dire pas cassés. Dernière précision. Lorsque vous voudrez allumer un feu, actionner un essuie-glace ou afficher un voyant, il se peut que celui-ci ne soit pas fonctionnel directement. Auquel cas, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le contact, soit vous allumez le moteur. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Tout d'abord, vous mettez les feux de croisement en tournant la molette à fond sur la droite, puis vous la tirez vers vous d'un cran. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ? Non, car leur forte puissance risquerait d'éblouir les gens derrière nous. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Tout d'abord, il faut mettre les feux de croisement en tournant la molette de trois crans vers la droite, puis on pousse la manette vers le fond. On va les éblouir, car les feux de route sont des feux qui portent loin et qui sont puissants. Il faut donc passer en feu de croisement. Ceci est valable aussi pour les usagers que l'on suit. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Il est orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Le voyant rouge indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il convient alors de s'arrêter immédiatement. Quant au voyant orange, il signale un élément important mais non dangereux. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Attention, ce voyant n'est pas visible sur notre voiture en marche normale. Il n'apparaît que lorsqu'il manque réellement de l'huile. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Le véhicule doit être sur un terrain plat et le moteur froid pour ne pas fausser la mesure. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Sur le véhicule en notre possession, le voyant n'est pas visible en temps normal. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint ? Si le moteur est éteint, le fait de laisser un appareil électrique allumé, tel que l'autoradio ou encore les phares, finira par vider la batterie. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? Le voyant est rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? On aura une dégradation du système de freinage. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Sur le véhicule en notre possession, le voyant n'est pas visible en temps normal. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? On a un risque de surchauffe ou de casse moteur. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour le faire apparaître, pensez à entrouvrir votre portière. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? Il faut actionner la sécurité enfant sur les deux portières à l'arrière. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Pour le faire apparaître, pensez à détacher votre ceinture. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ? Il peut y être installé à partir de 10 ans. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? Il est conseillé de le faire tous les mois ainsi qu'avant un long trajet. Actionnez les feux de détresse. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. La commande des essuie-glaces se trouve sur la droite du volant. Plus on la monte, plus le balayage sera rapide. Il faut donc la mettre tout en haut. Comment détecter leur usure en circulation ? Les balais n'évacueront pas bien l'eau ou laisseront des traces. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour l'actionner, on pousse la manette des essuie-glaces vers le fond. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? On peut utiliser la commande de dégivrage ou de désembuage arrière. Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Citer deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. On peut augmenter la vitesse de ventilation, mettre la commande de température sur air chaud et actionner la climatisation. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? La buée ou le givre ne pourront pas être éliminés, gênant ainsi la visibilité. Montrez la commande de recyclage de l'air. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? On a un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? D'une part pour ne pas éblouir les autres usagers s'ils sont réglés trop haut et d'autre part pour ne pas avoir une mauvaise visibilité vers l'avant s'ils sont réglés trop bas. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour ce faire, on tire la languette située derrière le rétroviseur vers soi. Quel est l'intérêt de la position nuit ? L'intérêt est de ne pas être ébloui par le véhicule qui nous suit. Montrez la commande de réglage du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez deux exemples. Pour le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ? Pour prévenir d'un danger immédiat. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ? On le désactive en appuyant sur la pédale du frein ou la pédale de l'embrayage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Il n'y a pas de limiteur de vitesse sur notre véhicule. Si vous en avez un, demandez à votre moniteur ou votre monitrice. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? Il a pour but de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver ? On doit le désactiver lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour le monter ou le descendre, il faut le manipuler tout en appuyant sur le bouton latéral. Quelle est son utilité ? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix ? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attaches. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Ce gilet doit être à portée immédiate du conducteur. On le place généralement soit dans la boîte à gants, soit dans les rangements de portières. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Il s'agit du triangle de présignalisation. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. En général, on le place dans le coffre. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute ? Non, surtout pas, car il serait beaucoup trop dangereux d'aller le placer. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, appelé aussi carte grise. On la place généralement dans le pare-soleil, dans les rangements de portières ou dans la boîte à gants. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Il s'agit du permis de conduire et de l'attestation d'assurance du véhicule. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. En général, on place l'attestation d'assurance dans le pare-soleil, dans les rangements de portières ou dans la boîte à gants. La vignette, quant à elle, se situe en bas à droite du pare-brise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Il s'agit du permis de conduire et du certificat d'immatriculation. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. On le place généralement dans les rangements de portières ou dans la boîte à gants. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? Il faut le transmettre dans les cinq jours ouvrés, c'est-à-dire sans compter le samedi et le dimanche. Vérifiez la présence de l'éthylotest. On le place généralement dans la boîte à gants. À partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction ? On est en infraction à partir de 0,2 g par litre dans le sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pour rappel, les feux diurnes sont situés à l'avant et sont allumés en permanence dès lors que vous mettez le contact ou le moteur en marche. Quelle est leur utilité ? Ils servent à rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Avant de sortir, pensez à les allumer en tournant la molette de deux crans vers la droite. A noter que les feux de position sont identiques aux feux diurnes. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Tout d'abord, allumez-les en tournant la molette de trois crans vers la droite. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ? On aura une mauvaise vision vers l'avant s'ils sont réglés trop bas ou le risque d'éblouir les usagers devant nous s'ils sont réglés trop haut. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Tout d'abord, on met les feux de croisement. Puis on pousse la manette vers le fond. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. On peut utiliser l'appel lumineux pour avertir de son approche en cas de danger et à la place de l'avertisseur sonore. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Tout d'abord, vous mettez les feux de croisement, puis vous tirez la molette d'un cran vers vous. Dans quel cas les utilise-t-on ? On les utilise par temps de brouillard et de neige. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Actionnez le clignotant de droite ou de gauche en fonction du côté concerné. A noter qu'il y a trois clignotants de chaque côté, un à l'avant, un à l'arrière et un sur le côté que l'on appelle répétiteur latéral. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ? Si le clignotement est plus rapide, cela signifie que l'une des ampoules est grillée. Les autres encore en fonction se mettent alors à clignoter plus rapidement. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Avant de sortir, pensez à les allumer. Le fonctionnement des feux de détresse consiste en l'allumage simultané de tous les clignotants. Dans quel cas doit-on les utiliser ? On doit les utiliser en cas de ralentissement important ou en cas de panne ou d'accident sur la chaussée. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Si vous le faites vous-même, pensez à éteindre le moteur et à enclencher la marche arrière. Quelles sont leurs deux utilités ? Ils servent à avertir les autres usagers de la manœuvre et à éclairer la zone de recul la nuit. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Pour cette question, vous devrez demander à votre moniteur d'aller appuyer sur la pédale du frein pendant que vous allez à l'arrière avec l'inspecteur pour vérifier les feux de stop. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop ? La conséquence est un manque d'informations pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. N'oubliez pas qu'il y a deux plaques d'immatriculation, une à l'avant et une à l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ? On doit veiller à ce que la plaque d'immatriculation et les feux restent bien visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Mettez en marche n'importe quel feu pour que la lumière puisse s'allumer. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ? Oui, dans ce cas, la contre-visite est obligatoire. Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc, c'est le côté du pneu. On ne doit y trouver ni déchirure, ni bosse ou hernie. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit sur une plaque sur une portière, soit au niveau de la trappe à carburant. Pour notre véhicule, elle est située dans l'encadrement de la portière. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Pour rappel, la bande de roulement est la partie en contact avec la chaussée. C'est elle qui possède les rainures. Il existe plusieurs repères différents, qui dépendent de la marque du pneu. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? L'aquaplanage intervient lorsque le pneumatique n'a plus la capacité d'évacuer l'eau. Il se forme alors une pellicule d'eau entre lui et la chaussée, ce qui peut avoir pour conséquence d'entraîner une perte de contrôle du véhicule. A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ? Il convient de la vérifier chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Rappelons que les dispositifs réfléchissants ne sont pas des feux. Ils réfléchissent simplement la lumière lorsqu'un véhicule passe à proximité avec les phares allumés. On ne les trouve qu'à l'arrière du véhicule. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ? Ils servent à rendre visible le véhicule la nuit. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour ce faire, on les soulève un à un et on vérifie l'état du caoutchouc pour voir s'il est bien souple ou qu'il n'est pas craquelé ou déchiré. Quel est le risque de circuler avec les balais d'essuie-glace défectueux ? On aura une mauvaise visibilité en cas d'intempéries. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ? On aura une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Il faut tout d'abord arrêter le moteur et veiller à ne pas faire déborder le carburant. Il est aussi interdit de fumer ou d'utiliser son téléphone portable. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ? Oui, c'est possible. Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Merci. 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 Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ? Il empêche l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ? On a le risque que le capot s'ouvre pouvant entraîner un accident. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? C'est pour éviter le gel du liquide, ce qui pourrait occasionner l'éclatement des canalisations. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ? On a le risque d'une mauvaise visibilité puisque les surfaces vitrées ne seront pas bien nettoyées. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Le niveau se voit par transparence et doit se situer entre le minimum et le maximum. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ? On a une perte partielle ou totale d'efficacité du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ? On a un risque de projection et de brûlure car avec la montée en température, le liquide est sous pression. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. La vérification du niveau se fait au moyen de la jauge. Il doit se situer entre le minimum et le maximum. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur ? On a un risque de détérioration ou de casse du moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ? En fait, on a deux possibilités. Soit on branche une deuxième batterie en parallèle en branchant les plus ensemble et les moins ensemble, soit on la remplace par une batterie neuve. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. L'accès aux ampoules se fait par l'arrière du bloc optique. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ? On va avoir une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Ouvrez et refermez le coffre puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ? Il faudra augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avant. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ? D'une part, on va avoir une mauvaise visibilité vers l'arrière et d'autre part, le risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. L'accès aux ampoules se fait par l'arrière du bloc optique et il faut pour cela le démonter. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ? On a le risque d'être mal vu et un risque de collision. corporate à l'arrière du bicycle , Sous-titrage FR ?